Deux semaines de plus pour que les femmes puissent avorter, voilà de quoi il sera question aujourd'hui à l'Assemblée. Les députés vont débattre de cette proposition de loi du groupe Écologie, Démocratie, Solidarité. Passer donc de 12 à 14 semaines, le délai légal en France pour avoir recours à l'IVG. C'est une proposition de loi qui pourrait tout simplement bouleverser la vie de certaines femmes. On sait qu'une femme sur trois a recours à l'IVG en France au cours de sa vie. Mais c'est un sujet qui divise, y compris chez les médecins. Marie-Régnier. A la maison des femmes où elle consulte, Mélanie Orochs voit quasiment chaque semaine des patientes qui souhaitent avorter, mais qui ont dépassé le délai légal et les profils sont multiples. Ça peut être une femme qui ne s'est pas rendue compte qu'elle était enceinte. Parfois des formes un peu de déni. Elles espèrent qu'elles ne sont pas enceintes, elles se disent non, ça va aller. Et puis en fait, il y a un moment où elles se rendent compte qu'il va falloir se rendre à l'évidence qu'il y a une grossesse. Et parfois, il est trop tard. Pour les aider, Mélanie Orochs est donc largement favorable à un allongement du délai légal. Ce n'est pas le cas d'Amina Yamnian, gynécologue à Paris, qui craint que cela incite certains médecins à refuser de pratiquer l'IVG. D'une part parce que c'est plus compliqué. Donc il n'y a aucun chirurgien qui veut aller au bloc opératoire pour se taper des complications. Et ensuite, parce que pour les équipes, c'est pas rien de sortir un fœtus à 16 semaines d'aménorée. C'est des gros fœtus. Même si sur le plan éthique, ils sont prêts à le faire. Il faut quand même s'y coller tous les matins. Pour elle, si trop de femmes dépassent les 12 semaines, c'est surtout que les délais de prise en charge sont trop longs. Elle recommande donc plutôt de mettre les moyens pour que chaque patiente, où qu'elle soit en France, puisse être reçue rapidement.